Dans cette vidéo, je vais te poser une question. C'est une question qui va te permettre en fait de construire ta vie en Occident. Tu sais, quand on vient en Occident, on ne vient pas pour un jour ou bien pour deux mois. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui viennent en Occident pour faire des congés, des grandes vacances, parfois une fois par an, deux fois par an, comme on appelle souvent en fait chez nous les mounabobos, si on peut dire ça comme ça, dans les enfants de Capo. Mais en général, quand tu viens pour les études, tu viens pour travailler, tu viens pour chercher la vie. Disons même que tu viens te battre, tu viens chercher la vie. Parce que travailler, c'est une façon de chercher la vie. Tu vois, en général, quand on vient en Occident, c'est on vient pour chercher la vie. Tu vois un peu? Donc, quand tu es sur le territoire, il y a un bon nombre de questions qu'il faut se poser. Et dans cette vidéo, je vais développer avec toi une question qui est pour moi fondamentale. C'est une question que tu dois intégrer dans ta tête avant même de quitter l'Afrique. Et c'est une question que beaucoup de personnes doivent intégrer dans leur cerveau une fois sur le territoire. Donc, dès que tu es en Afrique, la question doit être présente dans la tête. Et quand tu arrives ici, la question ne doit jamais quitter ton esprit. Parce que, si tu es d'accord avec moi, tu sais très bien que notre éducation en Afrique nous prédispose à être des bons salariés. Que ce soit en Afrique, peu importe le continent. Tu vois, que ce soit ceux-là qui sont encore en Afrique ou bien ceux-là qui quittent l'Afrique pour l'Occident. Peu importe, en général, sur 1000 Africains qui arrivent en Occident, tu vas peut-être trouver 10% qui ont l'intention de venir faire autre chose que travailler en Occident dans les entreprises. Alors, la question que tu dois donc te poser quand tu arrives sur le territoire ou avant de quitter l'Afrique, cette question c'est, que signifie pour moi réussir en Occident? Que signifie pour toi réussir en Occident? Cette question permet de planifier ton séjour sur le territoire. Que tu sois en Belgique, en France, en Allemagne, en Pologne, en Russie, au Canada, peu importe. Cette question permet de planifier ton séjour en Occident. Pourquoi? A l'époque, je postais certaines vidéos et il y a des abonnés qui disaient, réussis pour moi, en Allemagne, dans le cadre de l'Allemagne, c'était trouver un boulot, avoir ma maison et puis bâtir ma propre famille. C'est une définition aussi de la réussite. Mais quand tu remarques très bien, tu te rends compte que il répond au thème de la réussite en associant à ça quelque chose de matériel. Soit c'est une maison, soit c'est un job, soit c'est une famille, tu vois donc? C'est une définition qui est beaucoup plus orientée vers le matériel, vers l'obtention de quelque chose de palpable. Tu vois un peu? Alors toi, par exemple, qu'est-ce que signifie pour toi, j'ai réussi en Occident? Est-ce que réussir pour toi en Occident, ce sera aussi la définition? Est-ce que réussir pour toi en Occident, c'est avoir tes diplômes? C'est vrai que quand on arrive en Occident, avec le problème des papiers, il est difficile de ne pas intégrer le paramètre de réussite sans avoir fini ses études et sans avoir obtenu ses papiers. Pour beaucoup de personnes, réussir en Occident, c'est avoir d'abord eu ses papiers. Parce que je me rappelle à l'époque, on avait eu cette pression là, quand on était encore étudiant avec des potes, on te disait, voilà, il faut absolument que tu aies les papiers. Si tu n'as pas les papiers, tu ne peux pas t'en sortir. Mais beaucoup d'entre nous ont fini les études sans s'être mariés. Beaucoup d'entre nous ont fini les études sans avoir pris les papiers et ont décidé plus tard quand ils travaillaient s'ils vont prendre les papiers ou pas. Je te raconte cette petite histoire pour que tu n'associes pas fortement à ta réussite en Occident, certains événements extérieurs qui n'ont pas souvent une très très grande définition. Je vais prendre le cas par exemple de l'achat de ta résidence principale. C'est vrai que dans certains pays, la résidence principale est prônée comme un super gros, un super bon investissement et c'est même souvent subventionné par les élèves de l'État. Ou alors il y a des personnes qui arrivent en Occident et qui n'ont pas de papiers, qui ont des situations très très difficiles. Ça aussi je peux comprendre. Je ne vais pas dire que je ne comprends pas tout ça parce que d'un côté il y aura des gens qui vont dire que les papiers ne servent à rien. De l'autre côté, il y a des gens qui ont nagé pour venir en Occident et qui trouvent en fait qu'il faut avoir les papiers rapidement pour pouvoir se développer. En Occident, je ne sais pas si il y a un pays en Occident où on peut se développer quand on est dans une situation d'irrégularité. On est vraiment dans une situation d'irrégularité. Est-ce qu'il y a un pays en Occident où on peut vraiment se développer? Je ne sais pas si il y en a un. Tu me laisses bien sûr le commentaire tout en bas. Je serais aussi ravi de constater que voilà en Occident, il y a un pays où on peut arriver sans papiers et on excelle sur le territoire sans une situation régulière. C'est très rare et c'est très difficile. Donc maintenant, toi qui poses donc tes valises en Occident, qu'est-ce que signifie pour toi avoir réussi? Ce que tu dois comprendre, c'est que tu vas traverser les phases de tous les Africains en Occident. La phase de découverte, la phase de professionnalisation et puis la phase où on se « réveille » et puis on se dit « waouh, qu'est-ce que je fais là? » Ok, je veux entreprendre, je veux investir. Ah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux investir? Où est-ce que je peux investir? Où est-ce que je peux entreprendre? » Ce sont des questions qui commencent comme ça, à traverser ton esprit. Et si tu ne réponds pas à la définition ou bien si tu ne réponds pas à la question, autant pour moi, si tu ne réponds pas à la question « qu'est-ce que c'est que la réussite pour moi en Occident? » Tu risques plutôt de comparer ta réussite à la réussite de tes amis. Le classique, en fait, souvent, dans notre communauté camerounaise, en fait, c'est que tu peux souvent avoir des gens dans les réunions qui ont acheté leur propre maison. Parce que dans la réunion, il y avait un groupe de personnes qui ont acheté aussi des maisons. Donc, pour lui, la réussite, dans la réussite en Occident, il y a l'achat de sa propre maison, tu vois. Donc, tu dois définir pour toi qu'est-ce que c'est que la réussite. Et la réussite, en général, ça touche plusieurs domaines. Le domaine financier, le domaine de réalisation personnelle, le domaine de passion, le domaine de ta propre vision, le domaine familial, le domaine de la santé. Il y a un tas de choses, en fait, qui entrent dans la définition de la réussite, tu vois. Et ça, tu dois être capable de pouvoir définir. Et c'est ça qui va te permettre de piloter ta vie sur le territoire. C'est ça qui va te permettre de te distinguer, de savoir que c'est ça que moi, je suis venu chasser en Occident. C'est ça que je suis venu chercher. C'est ça qui va me permettre, en fait, de définir un séjour réussi, même si plus tard, je veux rentrer dans mon pays en utilisant soit peut-être l'agriculture, l'entrepreneuriat, l'élevage, peu importe, les business sur Internet, l'immobilier, peu importe. Il y a des Camerounais qui font de très, très bonnes choses en Afrique, que ce soit dans l'élevage, l'agriculture, l'immobilier. Mais ça, c'est déjà la troisième vague. Tu vois que ces Camerounais, ces Africains qui investissent plus tard dans leur pays ont déjà traversé les deux phases dont j'ai cité dans l'autre vidéo. Et dans cette vidéo, ça veut dire l'intégration et la progression. Ils sont à la troisième phase, la phase d'investissement ou bien la phase de réalisation en termes d'investissement. Alors, tu peux même te situer dans la phase de réalisation en termes d'investissement, mais tu n'es pas épanoui. Ouais, je travaille avec beaucoup d'Africains au quotidien. Et moi, je peux déjà te dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait de très, très gros investissements en Afrique, mais qui n'ont pas fonctionné, soit parce que la famille a anarqué, soit parce qu'ils n'étaient pas sur le terrain, soit pour des raisons de logistique, soit pour des raisons de temps, soit pour des raisons de confiance. Peu importe, les raisons sont énormes, en fait. Les raisons qui font à ce qu'un business ne fonctionne pas en Afrique sont énormes. Alors, ça, c'est ce de la troisième phase. Ça veut dire que tu réalises ton projet sur le terrain, mais l'épanouissement ne suit pas la réalisation du projet. Alors que l'épanouissement, quelque part, comme je l'ai dit, ou bien comme on le définit dans plusieurs grandes statistiques, parfois, ça n'a pas à voir avec quelque chose de matériel. Parfois, ça peut être quelque chose de très simple, mais qui te permet d'être épanoui, qui te permet de te sentir bien. Alors, tout ça, c'est des choses, en fait, que tu dois être capable de pouvoir définir avant de venir en Occident. Et quand tu es en Occident, tu dois travailler sur ça au quotidien. Travailler sur ça au quotidien. Parce qu'en fin de compte, quand tu déposes tes valises, tu déposes tes valises pour, en général, c'est minimum pour 10 ans. C'est minimum pour 10 ans. Et moi, j'aime souvent dire à tous les étudiants, peu importe le pays, n'attendez pas à finir les études pour commencer à investir. N'attendez pas à finir les études pour commencer à entreprendre. N'attendez pas à finir les études pour commencer. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire aujourd'hui grâce à Internet, grâce aux lectures, grâce à... Il y a tellement d'opportunités. Parce que plus vous attendez les études avant de commencer. Et quand tu commences à travailler, en général, on va se dire que j'attends encore 2-3 ans avant de voir si est-ce que je vais entreprendre pour voir comment ça va se passer dans le monde professionnel. Après 2 ans, 3 ans, ça peut être maintenant le genre où je n'ai pas assez le temps, le boulot me prend trop de temps. C'est comme ça que ça passe à 5 ans, à 6 ans. Et puis, à un moment donné, la motivation de démarrer n'est fait que de diminuer, diminuer. Et puis, à un moment donné, tu te dis, ah, même si je lance même encore, ce que ça va donner. D'abord, même qu'il y a les enfants, c'est monté, c'est descendu. Et puis, c'est mort. Tu vois que c'est un enchaînement d'excuses, en fait, qui ne finit jamais. Donc, définis qu'est-ce que signifie pour toi réussir en Occident. Et si tu es nouveau dans cette chaîne YouTube et tu vas te balader, tu vas écouter d'autres vidéos, ne te fais pas de soucis, sûrement tu vas écouter l'expression ETR Allemagne. C'est le nom que j'avais donné à la chaîne YouTube avant. J'ai fait un vote dans la chaîne YouTube, j'ai demandé aux anciens abonnés, aux nouveaux abonnés aussi, quel était le nom qui passait actuellement, vu la nouvelle vision que j'aimerais donner à la chaîne YouTube. Et on a choisi le nom « Réussir en Occident ». Donc, si dans les anciennes vidéos que tu vas écouter, tu écoutes ETR Allemagne, tu vois des animations avec ETR Allemagne, pas de soucis, c'est normal. C'était une période. Et là, maintenant, on passe à une autre période, en fait, avec « Réussir en Occident ». Donc, ça ne doit pas vraiment te déranger. On est ensemble. Bye bye.